bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète et bah alors neige tu as oublié de te présenter carla donc neige et carla zouglut elle est pas là elle est encore sur la brocante aujourd'hui on est dimanche 4 septembre 2022 il est déjà huit heures et 33 minutes ça peut paraître tôt mais en fait c'est tard quand il s'agit de brocante ce matin donc avait lieu donc et même toute la journée mais bon à cette heure ci à mon avis il n'y a plus rien l'une des plus grosses rocante de ma région qui est très réputée et évidemment il y a des centaines de ratisseurs qui qui la font cette brocante dont les plus célèbres du coin et il se trouve que cette brocante se trouve dans le quartier où j'habite donc c'est un petit peu dans mon dans mon territoire si on peut dire mais évidemment alors autant dans les villes dans des villes un peu plus loin c'est le territoire de la team rocket ou de l'homme à casquette donc on a de très fortes probabilités de les croiser mais dans mon territoire même là et b ils sont là et il règne en maître encore et toujours ça devient pénible alors du coup j'ai quand même quelques trucs à vous montrer mais j'ai plus de choses à raconter qu'à montrer en fait si on peut dire après je lutte aura certainement quelques trouvailles donc on fera une seconde partie puis je ferai un montage pour montrer à la fin de la vidéo donc des ce qu'est ce que vous voulez tourner alors donc du coup moi je me suis levé vers 5h20 et quelques pour le temps de préparer manger un bout boire à une petite canette de boisson énergisante et marché tranquillement vers la brocante pour arriver vers sur le coup des six heures oui neige alors au niveau de la brocante donc dès le départ j'ai vu des têtes connu j'ai vu la team rocket avec la lampe de poche l'homme à la casquette cette année je n'avais pas encore vu dans aucune brocante donc je pense je commence à m'inquiéter il était là avec sa casquette toujours visée sur son crâne et sa trottinette électrique comme ça il pouvait aller rapidement pour récupérer tout ce qu'ils pouvaient prendre j'ai vu d'autres personnes qui étaient là à demander sur les stands jeux vidéo cartes pokémon jeux vidéo cartes pokémon avec des sacs remplis moi évidemment au niveau de ma santé depuis quelques années ma santé elle va plutôt sur le côté qui décline donc du coup je marche plus aussi vite qu'avant forcément puis à les gens qui qui ratissent qui me passent devant moi et qui me coupent la route comme ça il y avait également beaucoup de voie beaucoup de passages de voitures de camions de professionnels la fourrière aussi a beaucoup fait fonctionner il y avait même une rue qui a été complètement qui ont demandé à que les services de police ont demandé aux gens de de quitter complètement la rue ils ont fait retirer plusieurs voitures il y avait des gens qui a qui étaient même pas des brocanteurs qui se gardaient en plein milieu des rues c'est un bordel sans nom au niveau des jeux vidéo dvd et dvd j'ai rien vu déceptionnel donc toujours les mêmes cartons de dvd avec les mêmes dvd courants donc c'était pas très motivant de regarder dedans pour le coup je fais de meilleurs achats sur amazon ou en oz qu'en brocante au niveau des vd là plus le temps passe et moi ça devient intéressant au niveau des jeux vidéo les meilleures trouvailles là depuis depuis deux ans maintenant c'est sur vinted j'avais à trouver de des jeux en très très bon état voire des fois neuf pour pour des prix très très bas c'est beaucoup plus intéressant que le bon coin et en brocante forcément ça décline de moins en moins de choses intéressantes et quand on voit des choses ça part quasiment instantanément donc forcément avec plusieurs centaines de ratisseurs j'ai vu aussi monsieur schtroumpf j'ai vu également jérémy j'ai vu d'habitude je le salue on discute deux secondes avec jérémy mais là il était occupé en pleine conversation dont j'ai pas voulu déranger donc donc voilà donc j'ai vu pas mal de monde j'ai vu également la dame qui me pour rester poli qui me casse un peu les noisettes lorsque je vais à à cache regarder les dvd ou lorsque je vais au sol la carrefour pour regarder les dvd donc elle est toujours avant moi et elle prend tout elle me laisse rien donc je devais également elle était là pour ça c'est je trouvais en dvd donc voilà c'était pas terrible niveau des jeux vidéo il y avait du rétro il n'est pas énormément de rétro j'ai vu chaque fou sur megal drive dans les 7 8 euros il n'y avait pas la notice bon c'était pas un jeu qui m'intéressait donc il restait tranquillement sur son truc j'ai vu des bacs de jeu ps1 en état catastrophique boîtier abîmé c'est des ultra rayés à plus de 10 balles donc en plus c'est des jeux courants aucun intérêt j'ai vu quelques piles de jouets oui mais c'est toujours les mêmes choses dans les jeux ds 3ds c'est toujours les mêmes jeux qu'on voit donc la tectonique ou alors professeur d'entraînement cérébrale aucun intérêt j'ai vu des jeux ps4 fifa pvc l'offre du ti j'ai vu deux ou trois call of duty 20 20 ou 25 ps et au moins 50 ou 60 fifa ce soit sur pp playstation 2 3 ou 4 j'ai vu une ps3 rouge mais qui était dans un état limite c'était une épave j'ai vu une figurine street fighter 9 sous blister mais c'était pas un personnage qui m'intéressait c'était akuma il était vendu à 20 balles sauter à camille ou chenny je dis pas mais bon akuma 20 euros après il y avait également le guide final fantasy 8 que j'ai le même que j'avais autrefois qui aurait pu m'intéresser sauf qu'il était dans un état fracassé avec des pages à limite elle tenait quasiment plus 15 euros donc aucun intérêt j'ai vu d'autres jeux rétro mais qui était vendu à la cote donc aucun intérêt bon même prix qui baie quoi chaque fois que les ratisseurs passaient mais c'est que des fifa sur leur sillage tellement de fifa tellement de fifa à autant il ya le monde du jeu maintenant en 2022 où il ya beaucoup d'rpg qui ne sortent même planition physique même en import on les trouve pas donc il ya beaucoup d'éditeurs comme le square unix et autres qui ne sortent même plus en physique ça à certains jeux je suis vraiment dégoûté autant il ya des éditeurs comme électronique arts qui sortent en physique tous les ans fifa ce qui ne sert strictement à rien puisque pratiquement personne collectionner fifa et des cannes nouveau fifa qui sortent les gens achètent de nouveau et se débarrassent de l'ancien donc sortir des fifa en physique ça n'a plus aucun intérêt donc maintenant autant les sortir directement en des maths quoi alors du coup ça fait de la pollution et niveau écologique c'est une catastrophe quoi ou alors il devrait sortir en édition limitée mais fabriquer autant fifa pour que ça pollue complètement ça n'a aucun intérêt alors qu'il ya plein d'rpg de super jeux qui ne sortent même plus en physique le monde du jeu vidéo va mal donc voilà j'ai été très déçu c'était une catastrophe autant les dernières années avant le co vide cette brocante là la brocante mon quartier je trouvais plein de trucs j'avais une année j'avais ramené plein plein de jeux de jeu c'était le plateau ou même des super jeux vidéo autant là c'était vraiment la misère de la misère les ratisseurs il y avait qu'un instant disait même pas il savait à peine commencé à poser les mangas que quelqu'un a dit je vous achète tout faites moi un prix je voulais finalement le temps que je reviens dans l'autre sens et bien vu que que le ratisseur demandait un prêt probable et finalement le vendeur il a refusé et puis c'est c'est les mangas sont restés donc voilà c'était très décevant de pire en pire les brocantes et cette brocante là qui en général je suis très content et et je prévois toujours le double de mon budget parce que je sais que qu'il ya de quoi faire quoi là j'avais au moins 40 euros sur moi et je pensais peut-être à la limite s'il y avait besoin à retirer ou quoi finalement j'ai pour ainsi dire rien dépensé quoi c'est tout aussi bien ça fait des économies on va dire mais voilà c'était une catastrophe voilà j'ai passé deux années à marcher j'ai mal au pied j'ai mal aux chevilles pour voir des radis pour regarder des ratisseurs en train de ratisser et puis ils étaient contents avec leur sac plein bon maintenant je vais vous montrer quand même ce que ce que j'ai acheté c'est mon sac derrière j'ai une pour l'état est pas super il a bien pris l'humidité après le prix était assez bas donc à voir et complet la cartouche elle a quand même pris cher les les grands s'appellent là la partie des des connecteurs là où on branche pour mettre sur la cartouche je sais même plus le mot c'est assez complètement oxydé donc je vais essayer de retaper de nettoyer un petit peu le boîtier puis de retaper tout ça avec le vinaigre blanc voir si j'arrive à faire fonctionner cartouches c'est pas sûr que la cartouche marche encore mais bon le prix était bas c'était complet et c'est un jeu que je voulais vraiment avoir sur la sur la console donc je vous présente écho le dauphin donc voyez ça fait je sais pas si on voit là parce que l'image est pas terrible mais rien que la jaquette ça fait un peu triste mine et c'est quand même gorgé d'humidité par contre c'est complet la cartouche fera vraiment que je prenne le temps de passer au vinaigre blanc c'est pas sûr qu'elle marche encore j'espère j'ai payé du coup le école dauphin sur mes rêves à 5 euros il ya un petit autocollant en achetant écho vous contribuez à la protection des dauphins mais est ce que ça marche aussi pour le rétro en brocante parce que je compte est ce que du coup comme il a été vendu plusieurs fois est ce qu'on a contribué plusieurs fois je crois pas et donc ça fait 5 euros dépensé et mon second achat est dépensé 3,40 pour mon second achat vous allez me dire 3,40 euros ça c'est un peu étrange comme montant un petit assortiment de bonbons voilà bon je vais pas déballer ça que c'est des bonbons quoi voilà c'est tout je vais dépenser 5 6 7 8 8 euros 40 super pour la plus grosse brocante de l'année bon voilà que dire la déception la déception la déception la zouglut a commencé la brocante un peu plus tard que moi là il ya encore les croisés tout à l'heure elle avait quelques jeux pc donc elle c'est si c'est son dada les jeux pc elle a trouvé des jeux sympa elle a pas encore trop son graal mais à trouver des jeux sympa donc je ferai une seconde vidéo tout à l'heure quand un cas de lutte sera rentré puis je l'assemblerai à celle ci comme ça ça vous fera quand même une vidéo avec quelques trucs à regarder allez à tout à l'heure à tout de suite salut salut coucou nous revoilà c'est que le ronc et cacahuètes je lui t'es rentré il ya quelques instants aujourd'hui aujourd'hui on est toujours dimanche 4 septembre 2022 il est top présent 10 heures et 22 minutes petite trouvaille du zouglut donc des jeux pc acheter un euro pièce rebelle prison escape là on est sur des extensions donc après il faudra trouver le jeu de base medal of honor débarquement lié l'offensive disque additionnel donc il faudrait qu'on trouve un jour medal of honor débarquement lié une autre extension medal of honor débarquement lié en formation un medal of honor qui a rien à voir du coup c'est un jeu de base mais c'est pas le bon c'est le medal of honor bataille du pacifique est un lapin crétin la grosse aventure voilà à très bientôt tout le monde bon week-end salut salut ah oui pour la petite anecdote c'était je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure je me souviens plus quand je partais de la brocante l'homme à la casquette avait fini de ratisser et il était en train d'installer son stand voilà très bientôt mieux aussi neige